Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous emmener pour une grosse quarantaine de minutes à Paris avec moi pour découvrir l'event de l'année de Lego France. Ça s'appelle le X-Masio, ça fait la troisième année consécutive que je vous y emmène à chaque fois dans mes petites valises chargées. Aujourd'hui ça s'est tenu hier, le 22 septembre 2021. Et à nouveau c'est l'événement annuel où Lego France présente un petit peu ses gammes de produits phares pour la fin d'année. Tout ça plutôt on va dire aux organes de presse, les journalistes, etc. Ainsi que les influenceuses et les influenceurs dont je fais partie effectivement. Voilà, donc je vous propose une belle vidéo qui va être accompagnée d'une personne des Lego France très sympathique qu'on a déjà vue l'année dernière avec nous. Récidive, également une vidéo coupée en deux parties. La partie plutôt pour les enfants au début, la partie adultes welcome à la fin tout comme l'organisation de cette journée par ailleurs. Vous avez tous les petits timecodes en dessous pour naviguer au gré des gammes et ainsi vous focus sur la partie qui vous intéresse le plus puisque la vidéo va être un petit peu longue. Voilà, et on se retrouvera dans quelques 40 et quelques minutes pour des briefs, les petits remerciements, les petits clins d'œil et dédicaces. Voilà, je vous souhaite à tous un bon visionnage, montez dans le train Brick Me Tree, on va à Paris ensemble. C'est parti ! Allez, on arrive sur le site du Noël Lego 2021 que je vais vous faire visiter avec un gentil accompagnateur qui d'ailleurs va se présenter tout de suite. Bonjour, je m'appelle Benoît, bienvenue à l'exposition Lego avec tous nos produits de l'année. Bienvenue, moi je suis en charge de la marque Lego, c'est-à-dire des communications à destination des parents, du pré-scolaire et des gammes adultes et techniques. Voilà, donc j'ai une équipe qui gère toutes les gammes adultes et la communication des parents. Bon, tu nous emmènes Benoît faire un petit tour de Noël 2021 ? Je vous emmène, on va découvrir tout ça. On te suit. Bon, du coup, on commence ce petit tour du X-MAS Show Lego 2021 à Paris dont tu as à nous expliquer un peu ce qu'on voit à l'écran. Là, on est dans du Duplo. Duplo, oui, c'est très important. Maintenant, le tri sélectif, on va avoir les bonnes couleurs. Donc là déjà, ça n'est pas la bonne poubelle, évidemment, c'est la verte et pas celle-là. Je ne savais pas, donc ça, c'est sorti cette année dans le Duplo et ça permet d'inciter au tri les plus jeunes. Donc ça, c'est bien. Toujours la thématique spatiale qui revient en ce moment. Avec Gaspard, 4 ans, on a regardé la fusée d'Elon et Thomas qui s'envolait dans le ciel. Donc c'est vraiment les petits, ils ont suivi. C'est peut-être ce qu'ils ont regardé de live à la télé. La seule émission, c'était le décollage de la fusée. De la fusée de Thomas Pesquet, évidemment. Bon, toujours dans le Duplo, une thématique qui marche vachement bien. Moi, je t'avoue, j'en achète pour les amis quand ils ont des petits anniversaires, la ferme. Tous les animaux, les mamans, les papas. On a demandé, bien sûr, la baguette de pain. Ça, ça a été fait pour la France. Obligé. Ah oui, donc ça a été fait pour la France, la baguette de pain ? Non, c'est une anecdote fausse. C'est une anecdote fausse. Ah, voilà, tu me troll. Alors les trains chez Lego, c'est toujours un succès, quelque chose qui marche. Oui, un maître pour la rénovation au niveau des couleurs. Et puis là, on peut regarder aussi le petit livret d'accompagnement sur l'affiche. Oui. On va voir en fait que l'enfant avec ses parents va pouvoir interagir. C'est un peu comme un puzzle. Donc c'est à la fois une notice pour faire ce qu'on demande, mais pour dire le 1, je peux le poser là pour apprendre des emplacements et de la construction. C'est vrai que tu as la pédagogie qui est adossée en plus au Duplo avec le train qui est ici. On va apprendre gentiment à compter, à reconnaître les chiffres, ou même ici l'alphabet. Et ça, je trouve que pour les plus jeunes, c'est sympa. Alors, on va continuer parce que cette année, vous avez fait un petit peu un espèce d'open space avec tout un tas de thématiques. Alors, je me rappelle très bien tes paroles de l'année dernière en me disant, ça, c'est le best-seller ever. Oui, il est toujours dans les tops de NPD, le panel du jouet. On a d'énormes volumes sur Classique qui est l'incontournable, l'expression la plus créative. Nos campagnes sur Lego, c'est la construction, la reconstruction. Et Classique, c'est l'incarnation avec le vrac de brique. Mais pour les plus passionnés de la gamme, on a chaque année des petites sorties. Et là, on est sur les thèmes du monde. Donc, vous allez voir, autour du monde, on va retrouver l'Angleterre, l'Asie, les girafes. Et on a la petite carte aussi, toujours aussi dans la créativité, mais l'apprentissage. Oui, mais ça, c'est vrai que tu veux offrir du Lego, tu ne sais pas trop quoi prendre. Tu achètes un gros bac de vrac comme ça et les gamins s'éclatent. Alors ici, thématique, on va dire un peu plus girly, même si dans l'absolu, aussi bien les ch'tites filles que les ch'tits garçons pourront s'éclater avec tout ça, c'est la gamme Friends. Exactement. La gamme Friends avec l'école et l'hôtel qui sont un peu des best-sellers. Le cheval qui a un point de passion. C'est vrai. Ce que j'adore, moi, c'est le souci du détail de plus en plus. La petite carotte, là, il y a le bar à jus, le mixeur qui va marcher grâce à l'énergie du vélo. On est vraiment dans un souci. Les designers, ils font un gros travail. C'est vraiment super sympa le niveau de détail qu'on peut avoir. Non, mais c'est vrai et on le verra très certainement autour d'autres recettes, la vraie philosophie inclusive que l'ego met en œuvre et aussi la thématique un petit peu écolo que tu viens d'évoquer. Donc là, c'est un peu plus parc à thème. On n'a pas un parc à thème, c'est le thème magie. Alors, est-ce que tu aimes la magie ? Oui, j'aime la magie. Alors, regarde. Attends, tu vas me vendre du rêve. Oui, je vais te vendre du rêve. J'ai une boîte. Je mets, tu vois, la petite figurine dedans, d'accord ? Oui, vas-y. Ok, et souffle dessus maintenant, souffle. Eh bien, elle a disparu et resouffle dessus. Eh bien, elle est revenue. Cet homme est heureux. Les enfants ont un tour de magie par boîte en plus de la construction. D'accord. Ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a réutilisation des rails qui étaient sortis, je crois, avec un manoir du Joker ou un truc comme ça. Et c'est vrai que ces rails sont vraiment super sympas pour tous ceux qui veulent fabriquer, tu sais, du manège, tout ça, tout ça. Exactement. Il y a une très belle vidéo de manège qui est sortie là sur YouTube. Ah, il faudra que j'aille voir ça. Voilà, donc là, on va... On va dans la magie. Oui, la magie, la magie. Mais on a surtout le thème de la forêt et des animaux. D'accord. Donc, la maison en la forêt et le centre équestre, bien sûr, un énorme point de passion. Bah ça, c'est vrai que tu as les chites d'enfants, tu leur offres ça, logiquement. Tu fais des heureux. Bah tiens, on continue un peu dans la thématique. Et là, on va aller voir nos amis Mickey, Mickey, Minnie, Disney. Vous avez fait gros de Disney cette année encore. On va retrouver les aventures d'Ariel, les aventures d'Elsa. On a le monde. Donc ça, on est toujours sur les petits livres qui... Moi, je dis les Polypockets, ça me fait penser à ça quand j'étais gamin, tu vois. Je ne dirais pas ça. Oh, mince. Non, non. De très beaux livres. On en trouve d'autres variations sur d'autres gammes très intéressantes. On a le monde de Raya avec le palais du cœur. Oui, oui. La carte des cinq mondes. Très, très, très beau film d'animation. Moi, j'ai adoré le film. Le film est vraiment tip top. Et les petits sets qui sont sortis avec sont également sympas. Oui, arrête de spoiler ma vidéo. Mais je n'ai rien spoilé du tout, tu viens de me filmer. Ah, arrête. Du coup, on ne voit pas ma bouche. Oui, c'est moche. Alors, on continue avec d'autres. Tu nous en avais largement parlé l'année dernière. C'était le lancement l'année dernière. Loisirs créatifs. Il y a des trucs super sympas. Le porte-clés qu'on peut accrocher à son sac. On a aussi, on nous a beaucoup demandé, c'est la personnalisation avec le pack des lettres. On peut écrire maintenant ses petits codes secrets, son prénom. On va pouvoir personnaliser. On a des boîtes d'extension avec les extras. Oui, les petits sachets d'extension. Oui, super sympa. Il y avait l'ananas. Là, on est sur le cactus. Oui, c'est vrai. Je l'avais acheté, le petit pot de crayon ananas. Et j'en avais... Super sympa. Des petits tableaux. C'est vrai que la gamme Dots, pour le coup, ça permet aux gamins et aux plus vieux, d'ailleurs, de s'amuser avec un peu de créativité. Et ça fournit surtout à tous les créatifs un lot de briques, de couleurs, de petites tiles assez exceptionnels. J'adore la police de caractère inventée. On peut faire sa propre police de caractère. D'accord. Ça, c'est super cool. Alors, je te suis. Où allons-nous ? Où allons-nous ? On va chez Harry Potter. On va chez Harry Potter. Bon. Bon, alors là, moi, je suis un peu en terrain connu, parce que j'ai la chance. Lego m'a envoyé à peu près toute la gamme, donc je vais tout passer. Grosse, grosse vague Harry Potter de juin. Bon, ça, c'est Noël. Ça, c'était Noël dernier. C'est sorti tout, tout fin 2020 avec les bouquins et les Big Fig. Les Big Fig, ils sont super sympas. Je vais commencer à les monter, tu vois. Donc, tout, ça bouge comme la vraie. Oui, oui, oui. Là, il y a eu beaucoup de coups de cœur. On ne sait pas si c'est à cause de la série Netflix sur les échecs, mais il y a eu un double coup de cœur quand le monde des échecs rencontre Harry Potter. Alors, lui, c'est perdu, mais… Ah non, mais attends, Ronald Weasley, qui est le personnage principal de cette scène dans le film, c'est lui qui monte la partie d'échec et qui la gagne. Donc, personnage indispensable. Tu n'auras pas manqué de… Ah oui, attends. Ah, le faux-puit, c'est tout pourri. Mais vous avez vu le professeur Rogue, il est là, on l'a reconnu. C'est les figurines en or pour l'anniversaire. Attends, alors juste rapproche-toi de moi, parce que là, on a un setup de filmage qui est un peu compliqué. Exactement. Et donc là, vous voyez toute la gamme de juin 2021 qui est sortie, donc avec tous les éléments du château, le pré-aulard qui est juste à côté et les différents… Alors ça, c'est un peu plus vieux, ça doit être du 2020, je ne sais plus. C'est la maison des Weasley et juste derrière le château 2021 cette fois. Un hommage, un hommage au château de 2001. Exactement, puisqu'on est sur 20 ans. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont aller rechercher les images, on va voir les progrès au niveau du design, de la finesse du détail. C'est un bel hommage, mais c'est surtout une belle réussite. Ah oui, non, mais clairement, moi je suis un fan hardcore de Harry Potter et Marcos Bezas, qui est le lead designer chez Lego sur la gamme Harry Potter, a, je trouve, fait un travail assez intéressant et un vrai parti pris de refaire le château de 2001, version 2021. Ils ont repris la couleur des toits, ce qui a fait un peu polémique d'ailleurs, parce qu'ils ont dit oui, 2018, vous passez en gris, 2021, vous repassez en vert. Mais visiblement, c'est une vraie stratégie assumée. Et moi, j'aime bien, c'est tout à fait nostalgique. Vivement que je le montre, celui-là. Bon, une galaxie. Alors, il y a la galaxie, la bordure extérieure à droite. Et à gauche, on a Marvel. Qu'est-ce que tu veux me présenter en premier ? Eh bien, tu sembles pointé vers Super Hero. Allez, je te suis. Le vaisseau des gardiens, les minifix sont ultra. On retrouve tous nos amis, les gardiens, avec mon favori du film. Je s'appelle Groot. Ouais, exactement. Je s'appelle Groot. Le Benatar, donc le vaisseau des gardiens de la galaxie. Bon, là, on est dans... On le voit surtout, ce vaisseau-là, au début du endgame. Donc après Infinity War, quand Tony Stark revient sur Terre et tout, c'est assez stylé. Je trouve qu'il est massif, qu'il est super bien fait. Et c'est, je pense, la meilleure itération que l'ego en a fait. Puisque ça doit être au moins le troisième que l'ego fait. Très beau, très massif. T'as vu, c'est chiant, je connais beaucoup de choses. Ouais, bien sûr. Je t'embête. Et là, on a le QG des Avengers. J'ai mes fiches. Quand il est là, j'ai toutes mes fiches pour faire... Non, c'est pas vrai. Et à côté, on a un petit peu de... Vous avez sorti un petit peu de Super Heroes, quoi. On a la destruction du Iron Manger. Super sympa. On a l'attaque du repère de Spider. Alors, tu vas voir tous les détails. Les costumes, il y a la console de jeu. Les petites haltères, les outils, le panier de basket. Je n'y arriverai jamais. Il est sympa. L'ego me l'avait envoyé, celui-là, pour les gamins. La moto. Pour les gamins, c'est un gros playset très sympa. Et puis, surtout, les petits sets qui sont sortis sur la série What If, Disney+, avec ici le set de Tony Stark. Franchement, c'est très coloré. Moi, j'aime bien. Les gamins, là, ils ont perçu ça comment ? Tous ceux qui sont venus avant nous, cet après-midi ? Ils adorent, ils adorent tout ce qui est mecha, ils se retrouvent. Batman, toujours un gros héros. Il y a plein de choses à venir. Et là, on va du coup se tourner, se tourner. Donc, je suis désolé, on fait une petite pause parce qu'on a une demande d'autographe. Je veux que c'est quoi, les hommes ? Pour ceux qui veulent imiter à la maison. Non, c'est inévitable. C'est inévitable. Continuez les goûts. Jamais ça va être les goûts. C'est vraiment bien. Et garde-le, ça se revendra très 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 cher. Peut-être pas, je suis pas sûr. On arrive bien sûr dans l'univers Star Wars. Tu repars cash comme ça, quoi. En fait, il faut faire des transitions. Donc, après une pause autographe, nous repartons vers une galaxie très loin-terne. En l'occurrence, Star Wars, avec un petit melting pot de produits cru 2021 et un peu plus anciens. Oui. On a toujours des demandes pour tout ce qui est le plus iconique. Mais oui, on a le faucon, évidemment. Évidemment. De toutes les tailles, tu peux voir. C'est vrai, avec les petits micro-fighters. Le X-Wing, alors ça, c'est le X-Wing qui est sorti début 2021 en taille un peu réduite. Alors, toi, tu les trouves comment ? Parce que, habituellement, les goûts faisaient des X-Wings un peu plus grands. Tout comme les TIE Fighters, tout comme d'ailleurs les Shuttles. Cette année, ils sont pris un petit parti pris plus petit. Tu les trouves comment, toi ? Moi, j'aime bien. Parce que, pour prendre dans la main, pour un enfant, c'est un peu la taille parfaite. Donc, je suis assez fan. T'es assez fan ? Très, très fan. Très, très fan. Moi, je vous avoue que, enfin, je vous avoue, je vous avoue, oui, vous, et à toi également, que je suis un fan inconditionnel de cette taille un peu intermédiaire. Je les trouve plus compacts, mais néanmoins très réussis, franchement. Franchement, franchement. Vous avez ramené aussi, du coup, des nouveautés beaucoup plus récentes avec des choses qui sont sorties cet été. On a du Bad Batch et du Mando aussi. Comment les retrouver dans cette partie-là ? Moi, j'aime toujours le côté... Moi, je suis très côté obscur, quand même. Tu vois, et les croiseurs comme ça, moi, ça m'a toujours un petit peu intrigué ou passionné. Et je les trouve toujours très réussis. Alors, je n'ai pas suivi la série, je t'avoue. Donc, tu vois, je ne connais pas le vaisseau. Mais néanmoins, je le trouve stylé. On a les rayons laser, bien sûr, de la maniabilité. Les lances patator. Exactement. Les lances patator, toujours. Alors, le Razor Crest a été en rupture permanente, je crois, quasiment pendant un an. Comment vous gérez, vous, là, du coup, chez Lego France, là, quand vous avez des grosses ruptures de produits sur des trucs qui marchent comme ça, là ? Ça remonte jusqu'à vous ? Vous arrivez à voir ? Bien sûr. Ça cartonne de ouf ? On voit sur toutes nos références. On voit le public qui va plébisciter une référence. On fait tout pour aussi améliorer, pour qu'il y ait le stock nécessaire, la disponibilité, surtout pour la période incontournable de Noël. Tu m'étonnes. Mais tu sais que sur le shop Lego officiel, celui-là, il a été en Razia quasi permanente. Oui, un énorme succès. Oui, mais ça se comprend, il est beau. On continue vers le fond. On est sur Ninjago. Donc, on a le set incroyable parce que c'est aussi un anniversaire. Donc, c'est un set anniversaire. Énormément de détails. Le restaurant, là, vous avez le petit marchand de glace. Énormément de choses. Les designers, ils font toujours plein de trucs super sympas. Là, il y a la petite bande d'arcade. La petite bande d'arcade qui est très sympa, j'avoue. Un set que j'ai pris plaisir à présenter. Je l'ai beaucoup aimé. De toute façon, les trois sets ensemble qui vont dans cette ville Ninjago sont tous exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Oui, exceptionnellement grands aussi. C'est balèze. Si on recule, vous voyez, c'est quand même méchamment grand. Et après, ça, c'est quoi ? C'est des sept héritages ? Donc, on est beaucoup sur l'aquatique ici avec l'océan. Là, on a un méga patator à 8-7. Un méga lance patator. Je passe de l'autre côté. On a du catamaran avec la bataille des catamarans. Donc, l'action, elle est aujourd'hui sous l'eau, sur l'eau. On a du dragon un peu, un peu des mères dragon. Du méga. Alors, je trouve que dans la gamme Ninjago, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les méga sont particulièrement bien réussis. Ils sont superbes. Vous avez aussi les Ninjadors, pour ceux qui suivent les séries. Et vous avez la petite plaque des 10 ans de Ninjadors. Disons que là, concrètement, on enchaîne les anniversaires. L'année dernière est qu'elle qu'on avait les 20 ans Star Wars. Ensuite, on enchaîne sur les 20 ans Harry Potter. Les 10 ans Ninjago. Ça fait peur. Un petit peu de technique. Alors là, on n'est pas encore à la séquence Adult Welcome qui va arriver après pour ce Noël Lego 2021. Donc là, vous avez mis pour l'instant plutôt les petites boîtes. Technique, on est sur un cœur de gamme. Alors, bien sûr, on recrute tôt, mais on a un cœur de gamme aussi sur des 9-12 ans. Donc, on a un buggy radio-télécommandé. Il est sympa, celui-là. Contrôlable, c'est une petite bombe. On a la distance Monster Jam. Oui, c'est ça. Je me rappelle. Avec la rétro avancée. On a une petite bombe McLaren et on prépare des choses dans les semaines à venir dessus. On a la Dome Charger. La chargeur de Dome, évidemment, avec Fast & Furious. Bien sûr, tout qui bouge et comme il va, le super moteur. Moi, j'ai adoré parce que je l'ai, il est dans mon décor de stream d'ailleurs, la petite Jeep Rubicon. Elle est superbe. Elle est vachement adolescent. Non, non, mais je ne sais pas. Je trouverai le reste du technique de l'autre côté. Tout à l'heure. Donc là, regardez, un petit tour rapido de la salle qu'on est en train de balayer et on tourne sur nous-mêmes. Et là, tu vas m'en parler parce que je ne connais pas du tout la nouveauté Lego City de cette année, de cet été, je crois. Les Stunz. Stunz, c'est la cascade. Donc, c'est super. Alors ça, je te préviens, je l'ai fait avec Gaspard 4 ans, mon fils. Il a adoré. On a fait ça ce week-end pour le show. Je vais la mettre par terre. Normalement, elle fait un tour sur elle-même. Alors, on va regarder. On va regarder la démo. Ah, pas mal. C'est vrai que ça, ça, ça pour moi, concrètement, c'est l'essence de ce qu'est Lego. En fait, je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, moi, j'ai des fois, évidemment, c'est entre guillemets mon rôle en tant qu'influenceur d'avoir un regard critique. Je trouve qu'il y avait des gammes qui s'éloniaient un petit peu de la philo. Autant, là, on peut difficilement faire mieux. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu as déjà vu des voitures se faire écraser par un carton ? Ah, vas-y. Ah, oui, 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 d'accord. C'est super sympa. Les voitures qui se font... Comment ça s'appelait ? Parce qu'on doit à peu près être du même âge. Les bagnoles qui se craschaient quand on était gamin. Ah, oui. Les crash de mise, c'était ça ? Les crash de mise, tu crois ? C'était ça ? Oui, il y a Nico derrière qui me dit ça. Les petites motos. Les petites motos. Ça demande de l'entraînement. Il dit qu'il faut de l'entraînement. Il arrive chez moi à la maison. Il dit qu'il arrive à la maison, mais... Rétrofriction, déjà. Rétrofriction, déjà. Ça fait longtemps. Ah, oui, effectivement. Il y a une énorme énergie stockée avec les ressorts et tout. Excusez-moi pour la mise au point. Alors, voilà. Donc là, on va voir. On va voir... L'amateur, c'est un gamin. Oh, c'est ça, il se... Allez, vas-y, vas-y, vons-nous du rêve. C'est génial. Ça marche. Allez, vas-y, vas-y. Oui ! Et oui, et le pilote termine dans le fossé. Et oui, ça tourne encore. Encore, encore. Ah, putain. Alors, ça, concrètement, enfin, vous voulez mon avis, je pense que pour les gamins, ça va cartonner de ouf. C'est du City, c'est un petit peu motorisé avec du ressort. C'est coloré, avec les petites boîtes. Les petites motos à collectionner. Les petites boîtes qui sont plutôt sympas. C'est un set avec l'avant, les deux tracks, les deux voitures aussi. Donc là, on a un gros set, on a la grosse boîte. On a le camion où tu peux faire une stand, donc tu vas avoir le tremplin. T'arrives avec la moto, tu dois mettre un bonhomme. D'accord, donc on a aussi le set du camion. Et si il est touché, il a tombé dans l'aquarium. Ah oui, d'accord, il faut taper des cibles. Oui, je comprends. Je ne suis pas sûr que tu en veux. Non, il ne faut pas tomber dans l'aquarium. Bref, du coup, petit tour de cette gamme Stunts qui, à mon sens, devrait faire kiffer les gamins. Donc moi, si jamais vous avez des enfants et que vous ne savez pas trop quoi leur offrir, je pense que la gamme City est toujours une valeur refuge. Alors d'ailleurs, pour continuer sur le City. Toi, si tu as fait cette transition avec le refuge des animaux, tu as ce petit singe qui s'est cassé la pâte. Oh, le petit singe ! Bon, là, la mise au point ne va pas marcher, c'est obligé. Si, ça a l'air de le faire. Petit singe, trop mignon. Donc ça, c'est la gamme City qui est sortie pareil cet été ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus. Exactement, c'est le sauvetage des animaux. Donc ça, pareil, des hélicos, des animaux, des beaux moules parce que je crois que c'est des animaux qu'on n'avait pas forcément, comme les éléphants, etc. Ça existait peut-être, mais ils ont fait de belles choses dans cette gamme City de cette année. Et toujours, bon, bien sûr, on passe rapidement les sempiternels policiers et les pimpons. Voilà. Alors, ce qui est bien, mine de rien, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais on a de la brique lumineuse et du son. Parce que c'est vrai que Lego, en ce moment, ne nous gratifie pas de beaucoup de pièces lumineuses ou sonores. Et pour le City, on en a, donc c'est toujours ça de pris. Un camion qui va être aussi un superbe. Voilà, et vas-y. Et il casse tout. Et il casse tout. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. On continue. On va terminer le volet City par des choses qu'on connaît un petit peu. Toujours un train. Voilà, les trains qui existent. Voilà, celui-là, il n'est pas nouveau. Non, non, mais c'est un incontournable des fêtes. Je l'ai. On a le centre-ville ici. Et surtout, les nouvelles plaques de route. Exactement. Qui sont ici. Et on va faire un demi-tour. Sauf si tu avais quelque chose à montrer. Je te suis, je te suis. Il y a la modularité, c'est assez intéressant. Je vous file le vomi, c'est fait exprès. Oui, alors ça, c'est... Oui, d'accord, ok. Regardez, inter-argeur d'une autre façon. On se souvient que nous, quand on essayait d'ouvrir nos maisons, tout s'écroulait. D'accord, c'est bien d'avoir... Dis donc qu'ils ont repris un peu des techniques que ça, je ne savais pas. Des techniques un peu utilisées sur les modulars pour, du coup, mettre ça sur du City. C'est plutôt pas mal. Et Nico, mon Nico, qui passe par ici, juste au moment où on va regarder, du coup, la fresque urbaine que vous a fait Freelug. Exactement. Une magnifique fresque où on a mêlé un peu du nouveau, de l'ancien, de l'incontournable. Ils ont eu... Il y a beaucoup de clins d'œil. Ils sont super chouettes. J'adore les saucisses. On a les policiers. Attends, on ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Les policiers, les policiers. Les policiers au ping-pong. Qui jouent au ping-pong. Oh là là. Et les prisonniers jouent avec ce qu'ils ont pu trouver. Des guitares. Oh là 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 là. Il se passe plein de choses. Alors, très sympa. Donc, évidemment, un gros big up à tous mes confrères de l'assaut Freelug. J'ai vu les mails passer où les gaufons s'a demandé. Les gars, on vous envoie des boîtes. Et quartier libre, vous nous faites une ville qui déchire. Et je suis très très content de faire partie très certainement des premiers à admirer cette ville que mes confrères de l'assaut Freelug ont sorti. Et on voit qu'il y a eu des belles utilisations des nouvelles plaques de route, par exemple, qui sont ici. Des rampes qui sont certainement issues de stunts. Exactement. Donc, vous voyez un petit peu l'intégration. Ça, c'est les petits personnages. Les rampes de lancement. Les petits personnages à mobilité réduite. Parce qu'on le sait en ce moment, Lego met le paquet là-dessus. Et quelque part, ça se comprend tout à fait. Des animaux qui se perdent. Alors, ils ont fait quoi quand on est face à ce type d'animal ? On appelle l'éliteur délibérant. Très bonne réponse. On l'accroche ici et on l'amène au sanctuaire. Il l'emmène. Alors, vous voyez, moi, je suis assez content parce que je ne suis pas le seul grand enfant. Par contre, on peut vraiment saluer le travail parce que vous voyez qu'ils ont concrètement, pas uniquement parce que Lego a fourni une grosse quantité de sets d'origine, de sets génuines Lego. Et en fait, ils s'en sont servis pour recréer des bâtiments qui n'existent pas au catalogue. Regarde, ça, c'est sympa. Donc ça, ça donne des inspirations. On peut reconnaître des choses qui existent chez Lego. Mais ils ont tout fait avec leur mimine. Ils ont agrandi. Ils ont customisé. Ça montre un peu tout ce qu'on peut faire à partir de briques danoises. C'est dingue. C'est vraiment ce qu'on voulait montrer. C'est illimité, infini. Et super drôle surtout. Mais moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont réussi à intégrer des bâtiments plutôt city. C'est des bâtiments qui sont ouverts derrière avec un peu de pseudo-modulare. Et ça rend super bien. Oh, chapeau. Chapeau, chapeau. Alors, comme convenu, on démonte tout après. J'emmène tout, c'est ça ? Non ? Exactement. Non, non, je peux pas. Oh mince. Mais non. Les pistes cyclables, je n'avais pas vu. Génial. Oui, regardez la piste cyclable. Trop bien. Oh, c'est génial. Non, franchement, les petits gars de Freelug. Vous avez assuré de ouf. Effectivement, c'est le Noël Lego. Donc, vous avez fait un peu de déco. Donc, c'est toi qui as monté tous les trucs, le Père Noël, c'est ça ? Tu as mis combien de temps ? Non, mais récemment, j'ai porté 70 kilos. Et j'ai un respect immense pour la construction. On le voit différemment une fois qu'on en porte une construction. Je veux bien te croire. Alors, bien sûr, on va regarder ça de très, très loin. Parce qu'évidemment, vous présentez les calendriers de Noël. Et calendrier de l'Avent 2021. On va juste parler brièvement de la nouveauté de cette année. Celui-là ? Exactement. Donc, c'est le calendrier des Marvel's Avengers. De l'autre côté, on va retrouver... Tu as déjà du spoil sur la boîte, mais du pull de Noël incroyable. Ça, c'est cool. On a de la jouabilité dans la plupart des... Je ne montre rien. Je ne montre pas à côté parce que sinon, vous allez... Non, mais ne dis rien. Non, 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 ne dis rien. Alors, effectivement, on avait fait un petit oubli, un tout petit oubli. Le Minecraft. Toujours un succès auprès des gamins de votre côté. La Ligo France. Exactement. C'est une gamme qui ne cesse de croître. Ce n'est pas là où on a les plus grosses activations forcément. Mais voilà, on a des sets iconiques qui reprennent... Par exemple, la Maison du Cochon qui reprend tout le jeu. Donc, on est vraiment dans l'identique. On a la ruche ici. C'est surtout qu'il y a plein de petites pièces inédites qui sortent pour ces boîtes. C'est assez stylé. Les petites pièces tempo, là, en mode Minecraft. Moi, j'aime bien. C'est sympa. En tant que geek, un peu. Plus les sets qui sont sortis aussi pour le jeu vidéo. Minecraft Dungeons, je crois. Je ne sais plus. J'ai oublié. Donc, c'est assez sympa. Et donc, toi, tu dis que le retour des jeunes sur la gamme Minecraft est plutôt bon. Oui, une belle croissance. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, une belle façon de terminer avec des sets plutôt adressés aux petits jeunes avant d'enchaîner avec le monde des adultes. Super Mario, Super Mario. Où ça ? Au bas des escaliers. Allez, je te suis. On y va. Alors, on va avoir droit à une petite démo du set adulte par excellence en mode adulte qui est sorti dans... Alors, c'est Super Mario 64, pour être précis. Attends, je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Ouais, non, mais en fait, tu rentres tout dans le cube, en fait. C'est excellent. Si, si, ça marche. Après, tu rentres, tu rack tout à l'intérieur. Alors, Nico qui est en train de s'extasier à côté. Voilà. Et là, paf, c'est tout rangé. Elle est magnifique. Donc, the cube. Le cube. Alors, on voit que du coup, on nous fait tourner le cube, que quand c'est bien rangé, bien racké, on ne voit pas la diff. Donc, on ne sait pas où est l'entrée. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo de l'ouverture ? Excellent. Excellent. Je le veux. Je vais le prendre, celui-là. Oh là là. C'est plus chiant. Alors, de mémoire, je crois qu'on peut mettre la figue de Mario dessus, je ne sais plus. Alors, Mario, là ? Ah, mais petit Mario. Je vais cramer la vidéo à Callie. Regardez le petit Mario. Toute petite pièce. Ah, c'est mignon comme tout. Donc, la gamme Mario qui continue le plus belle avec la sortie du pack Luigi ? Avec soit la collaboration ou la compétition. Ah, bien. Alors, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça a été peut-être un des reproches qui est sorti au lancement de la gamme Super Mario. On peut se dire, c'est une expérience player alone, player seul, solo. Voilà, c'est ça une expérience solo. Alors que là, ça y est, vous avez comblé le vide et vous avez rapporté la colite de Mario. C'est toute l'histoire du jeu vidéo. On commence seul et après, le multiplayer. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Je valide. Je valide. Donc, on a ici le starter course de Luigi qui est sorti. C'est sorti quand ça ? Cette année, je crois ? Ça vient de sortir. D'accord. Avec tout un tas d'autres sets, bien sûr, qui sont venus compléter les play de poison violette, voilà, qui sont venus compléter l'expérience. Et là, on a un gros set de jeux. Un exemple d'assemblage avec le point de départ, tout le parcours, les petites figurines et l'arrivée, bien sûr. J'avoue que j'aimerais bien te voir faire une démo et te voir si tu es arrivé à terminer dans les temps. Parce que ça va vite, ça va vite les 60 secondes. Exactement. Ça va très, très vite. Un beau, beau parcours. Alors, on voit, regardez les enfants qui sont en train de jouer au fond. Avec le bateau, bien sûr. Ah, putain, le bateau est magnifique. Ça fait rêver. Le bateau est magnifique en 5 rustes. En 5 rustes. Merci, Nico. Alors, on va voir une démo du bateau. C'est le bateau de Bowser, c'est ça ? Exactement. Alors là, il est en version repliée. Et j'ai Kali à côté de moi qui est en train de faire une belle photo. C'est magnifique. Tu filmes ? Elle filme, elle filme. Ah, c'est là de la concurrence. Tu peux nous l'ouvrir du coup ? C'est pas bon. Ah, pardon. Voilà. Magnifique. Trop joli. Très chouette. C'est top. Je pense que c'est vraiment une... Ah oui, effectivement. C'est une très belle pièce de la gamme Super Mario. Si ce n'est l'une des grosses, grosses pièces. Franchement, non, il est beau ce bateau. Et donc là, il ne faut pas oublier la créativité. On peut construire aussi à son niveau. Ah oui, tu as un petit peu la boîte bac à sable, effectivement. Qui est sortie plus récemment également. Le vrac, le vrac, il n'y a que ça de vrai. Le vrac, il n'y a que ça de vrai. Ça, c'est une vraie phrase de fan de Lego, ça. Plus les séries de petits personnages. Ça doit être la série 2. Série 3, série 3, déjà. Interdiction de... Tâté. Et voilà, on n'a plus le droit de tâté. Tout se perd, mais... Tout se perd. Tu te rends compte ? On n'a plus le droit de tâté. C'est fini le tâtage. C'est fini. C'est fini le tâtage. C'est Covid. Post-Covid, on pourra commencer à tâter. Eh bien, écoute... Vous avez tous les petits... Les petits costumes. Les petits packs de puissance, costumes. D'accord. Qui donnent des super pouvoirs. Vol, le pingouin, on glisse, etc. Eh bien, super. Eh bien, merci Benoît. Merci. Et après, du coup, on va voir la partie Adult Welcome qui arrive plus tard. Exactement. D'accord. Eh bien, on s'arrête là pour l'instant. Et on va juste terminer en allant voir Luigi et Mario en mode taille réelle qui sont juste ici. Magnifique. Assemblée main, évidemment, par l'équipe de Lego France durant toute la nuit. Alors, nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour dans la partie adulte. Cette fois. Exactement. Est-ce que tu connais la couleur du packaging de nos gammes adultes en général ? Noir. Eh oui. Et là, c'est... Bleu. Alors, tu sais qu'à priori, il y a eu beaucoup de gens qui ont kiffé de ouf la boîte, le packaging qui a été super bien fait. Oui. Comme une boîte de chaussures. Donc, tu peux décider de faire la droite ou la gauche. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, à priori... Alors, moi, je t'avoue que j'avais été un peu critique en disant, il n'y en a qu'une. Ça fait cher, la demi-pair, tu vois. Et à côté de ça, j'ai des copains qui sont fans de chaussures qu'on dit, il me la faut impérativement. Ils étaient fans. Il y a des versions customisées qui sont très sympas. Oui, j'avoue, j'avoue. Le Campenou. Le Campenou, oui. C'est énormément de fans dans le monde. C'est un stade incontournable. Il est unique au monde. On est vraiment content qu'il ait rejoint la grande... La collection du Créator 18+. Alors, j'ai un collègue du Boulot qui m'a dit, je le veux, instant. Un gros fan de foot. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, à la réflexion, avoir un stade en Lego à la maison. Et en fait, il me dit, non, non, mais je le veux, tu vois. Donc, quelque part, ça a son public. Et c'est quoi, toi, ta philosophie par rapport à ça ? Parce que mon collègue disait que... Enfin, lui, ce n'est pas un fan de Lego à la base. Et en fait, il achète ça parce que c'est le stade. Et on vient chercher peut-être un auditoire qui n'est pas le... On est fan de l'équipe, fan de Lego ou fan des deux. Et voilà, s'il y a les deux, c'est le combo suprême. Et sinon, c'est un énorme plaisir et c'est une super découverte pour ceux qui connaissent le Lego. Ils rentrent par la passion. Oui. C'est ce que tu vas voir. Les gammes adultes, il y a deux axes. C'est soit une passion, soit c'est la déconnexion. On fait quelque chose, on se laisse porter par le designer qui nous emmène dans sa façon de monter. C'est retrouver sa sérénité le soir. Et c'est pour ça que ça a beaucoup accéléré depuis le confinement. Quand on parle de passion, là, on a beaucoup films, séries. On a le nouveau set. Le Sinfield qui doit être quelque part. Non, il n'est pas là. Non, c'est les deux Friends. Les deux appartenants Friends. Donc, tous ceux qui ont grandi avec le show. Moi, je suis des années 70. Allez, 70. On a le canoë. Les fauteuils. Inclinables. Donc, il y a plein, plein, plein de petites références. Alors, moi qui connais très bien Emeric Fievé, qui a sorti le premier Friends. A priori, ça a été le best-seller ever. Le premier set Friends. Très, très. Qui a cartonné de ouf. Oui. Et votre nouvelle Ecto-One, qui est sortie déjà il y a un moment, mais qui est une belle pièce. Pour tous les fans du film d'origine. Alors, moi, je t'avoue. Alors, c'est intéressant de le voir avec les stickers. Parce que Lego me l'a envoyé. Et j'adorais le monter. Et j'adorais me dépayser avec. Tu vois ? Il est super sympa. Et moi, j'avais envie de partir en vacances, en fait. Là, tu fais. Non, mais le set est superbe. Moi, je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Et j'ai envie de m'acheter un van depuis. Alors, est-ce que le Lego peut pousser à la consommation de voitures ? C'est probable. D'ailleurs, est-ce que tu as envie de t'acheter un Tumbler ? Alors, je n'ai peut-être pas le budget d'un vrai Tumbler, mais le modèle réduit me tente. Alors, on a différentes tailles, mais celle-là, c'est la plus grande. Alors, je contourne la chaise qui est devant moi. Voilà. Et du coup, le nouveau Tumbler, la réédition. La réédition qui sort en 1er octobre, je crois, de mémoire. Toujours aussi sympa. Alors, par contre, c'est ce que je regardais par rapport à la version précédente de 2015 ou de 2016, je ne sais plus. Il y a de vos amis des gros pneus de tracteur à l'arrière. C'est rigolo de le voir. Un vrai parti pris du designer. Tu le trouves comment, ce Tumbler, toi ? Moi, je l'adore. Est-ce que tu voudrais faire du drift et mettre la post-combustion comme Bruce Wayne dans le film ? On a tous les flaps qui peuvent sortir. C'est un beau set. Alors, je pense qu'il va faire plaisir à tous ceux qui l'ont raté, comme moi. D'ailleurs, je n'ai pas la version précédente, mais je devrais kiffer faire celle-ci. C'est toujours pareil, le cycle des rééditions. Toi, tu vois ça comment ? Une opportunité de rattraper un set manqué ? Bien sûr. Moi, je n'étais pas là sur la première sortie. Et là, vraiment, de le voir, ça donne vraiment envie. C'est un beau set. Il n'a pas perdu de sa gueule, malgré le fait que la trilogie de Nolan, je crois, date déjà un petit peu. Mais c'est franchement un beau set. Vraiment. Alors, on va tourner, on va tourner. Là, on voit Winnie l'ourson là-bas. Toujours Winnie l'ourson. On a les plantes incroyables. Je te suis, les plantes réelles. Là, il y a des vraies plantes. Je me suis déjà fait une entorse, on va éviter de s'en faire une deuxième. Donc, l'oiseau du paradis, on a eu énormément de demandes. Le bonsaï. On l'avait déjà vu l'année dernière avec la petite grenouille. Oui, correct. Alors, moi, ce qui est bien, c'est que pour les gens qui, comme moi, n'ont aucun talent avec les vraies plantes, quitte à avoir des plantes en plastique, autant en avoir en Lego, j'ai envie de te dire. C'est sûr que c'est un set adulte parce que la machine à écrire, ça ne parle pas à tout le monde. A priori, techniquement, le mec, c'est un peu fait plaisir, le designer. J'aime beaucoup la couleur Sand Green qui a été utilisée. C'est vrai que c'est une couleur qui parle à beaucoup de monde. Et ça a un petit côté relaxant, décoratif assez sympa. A priori, il y a, enfin, moi, mon copain Hotbricks qui l'a monté, parce que moi, je ne l'ai pas monté, celle-ci, il a vraiment dit que c'était chiadé. C'est un petit côté Loki pour moi. Hop ! Ah, putain, il y a du gros, là. Regardez, 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 le petit espace lounge avec du technique. Alors, cette fois-ci, on a le 18+. On a le 18+, on a la Ferrari, incroyable. La Ferrari qui est très sympa. Et là, on a du lourd. Alors, moi, je ne l'avais pas vu. Deux unités qui sont télécommandables. Et là, on est sur le nec plus ultra. Alors, c'est une précision incroyable sur l'axe, l'inclinaison. Ça se lève à l'arrière. On a la fracture du béton derrière. Ouais, c'est massif. Putain, le Bulldozer 4, il est juste monstrueux, quoi. Et au niveau de la maniabilité, il est assez incroyable. Tout comme le Mercedes. Le Gagnon d'Effet. Putain, franchement. Vous voyez mon reflet. Vous avez vu les gros ballons muscrés avec le CrossFit ? Ils soudent de ma gueule à chaque fois que je fais du sport. Mais il faut faire du sport. Ça permet de monter les Legos plus efficacement. Ils sont sympas. Et des modèles plus anciens. Enfin, au moins pour la science. Mais elle est belle. La Porsche qui est magnifique. Là, vous avez mis en Targa. Donc, la version coupée décapotable. Monsieur est connoisseur. Non, mais j'ai la 911. Je l'ai mis en 911, moi. Mais la Targa est sympa aussi. Et le Ford. Le Ford Pepsi. Putain, le Ford est sympa. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, le Ford. On est vraiment dans le souci du détail. Le petit piston qui s'active. Les gens l'ont bien aimé, ce Raptor. Visiblement. Moi, j'aime bien. Et puis après, le Taj Mahal. Le mini Taj Mahal. Qui est vraiment sympa. Donc, nouveauté, architecture. Il est sympa. Il est vraiment sympa. Et la grande MapMonde. Elle est grande. Elle est très grande. Et on peut la... Alors déjà, je crois qu'on peut mettre plusieurs points de vue du monde selon l'endroit de la Terre où on a dit. Pour pas forcément avoir la France au milieu. D'accord. Et on peut aussi... J'ai vu une version verticale où on peut, par exemple, Danemark avec une image. On peut recomposer d'autres sets de voyage grâce à celui-là. Et puis enfin, l'espace. L'espace, oui. Moi, je suis in love de ce set. Il y a vraiment beaucoup de spatial en ce moment. Mais du bon spatial. Et cette navette Discovery est magnifique. 1990, lancement de Hubble, le satellite. Est-ce que c'est toi qui as collé les stickers argentés ? Non. Ils sont super durs à mettre. C'est pas facile. Mais ça rend bien. Mais pour la petite anecdote, pour tous les produits que vous voyez aujourd'hui, on a une liste de volontaires au travail. Et voilà, c'est la bataille pour monter tous les sets chaque année. Vous montez les sets ? On les monte nous-mêmes. Oh punaise. Il y a du boulot. Et toi, du coup, tu as monté quoi ? Le coup de cœur, c'est Gaspard qui est maintenant à 4 ans. Donc, on est passé du plot à City. On a fait les stun cascades. Et il adore. Je vais essayer de lui vendre plutôt la petite moto. Mais je pense qu'il veut le gros avec les monsters et les voitures qu'on écrase et les tremplins. Donc, tu es déjà en train de convertir ton fils à la brique danoise ? Il est déjà pas mal mordu. Et la petite d'un an est beaucoup, beaucoup sur les duplos de son frère. Et du coup, on va finir avec le petit set « Everyone is awesome ». Tout le monde est génial. C'est vraiment l'incarnation de la diversité. Et c'est un très, très beau set. Les gens ont vraiment apprécié visiblement les figurines monochrome. Et je trouve qu'il a eu du succès. Il a eu un très beau succès, oui. Je ne suis pas étonné. Moi, je t'avoue, je me le suis pris aussi. Je me le suis pris aussi. Je trouve que le design et surtout les figurines, ça permet de faire pas mal de choses. Il y a des choses, il y a des gens qui ont fait des trucs très, très sympas et qui l'ont détourné en le faisant en Star Wars, par exemple, en noir, blanc, en noir, blanc. Putain, c'était super stylé. Et on termine, vous voyez, on termine avec le bouquet qui est juste là. C'est vrai que ça rend bien. Vraie fleur, fleur Lego. Vraie fleur, fleur Lego. Je pensais qu'on avait fini, mais non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Je suis notre maître Jedi derrière Yoda avec... Bah oui, donc les casques Batman et Venom, le Gantanos. Ah, j'adorais le Gantanos. Alors je t'avoue, j'ai adoré le Gantanos, un peu moins le masque de Batman. Après, c'est une question de partie prix. Est-ce que tu veux les casques ? Ouais, le... le... le Short Trooper... Non, je ne sais plus. Le Scoot Trooper, j'allais dire Short Trooper, je me trompais. Le Scoot Trooper. Qui est très bien. Je ne l'ai pas encore celui-là, mais il est vraiment magnifique. Est-ce que tu as la Cantina ? Ah, la, 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 beau set. Très beau set. Les gens étaient fans de ce set-là. Le détail. Ah, non, mais il est magnifique. La brunvoie. Non, non, mais très, très, très beau set. Très complet, très grand. Et les nouveautés plus récentes. Avec la sonde... La sonde droïde. Le R2. Le Vador. Le petit R2. Dans la gamme Spider-Man, le Daily Bugle. Alors je l'ai monté, ça c'était... C'est grand, hein. Ça a mis combien de temps ? Je ne sais plus, mais c'est grand. Attends, je me demande si je ne l'ai pas sous-traité. Je suis... Non, je l'ai sous-traité. Je suis un copain infâme. J'ai mes amis, ils en profitent, tu imagines même pas. Ils montaient l'ego, ils s'éclatent. D'ailleurs, les enfants de mon pote qui l'ont monté se sont éclatés. Les gamins ont adoré. A priori, c'est très jouable. Très, très jouable. Par contre, c'est un tout petit peu fragile parce que c'est super haut. Il ne faut pas trop faire le con. Sinon, tu fais tomber la façade, mais c'est un beau bâtiment. Ça a explosé d'ailleurs ici. Tu vois, tu n'as pas été consciencieux, tu as explosé la façade. Ce n'est pas gentil, ça. Il est sympa. Il est massif. Massif, massif, massif. On arrive sur la fin. On a Lego Art. avec les armories de Poudlard. Et on peut combiner. On peut combiner les quatre. Et là, il va falloir que... On contourne les gens. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Et pour la fin, bref. Alors, très certainement, je ne sais pas ce que tu en penses, pour moi, c'est l'une des masterpieces de cette fin d'année. Avec les petits flacons. Avec les petits flacons de potion. Voilà. Tu as la baguette de Harry Potter, les lunettes, le petit bout d'écharpe, la potion. La Choco-Grenouille. Voilà. Et surtout, Edwige. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce que moi, je trouve que le designer, là, a fait un taf de ouf. C'est vraiment une icône, je pense. Il porte bien son nom. Non, mais c'est surtout que, tu vois, en termes de technique de construction, ça emploie des choses qui sont assez chiadées en brick build où tu as de la grosse brique pour faire les ailes. Et moi, j'aimerais bien, je te l'avoue, tu vois, regarde, c'est un Désiderata que je te passe en direct. J'aimerais bien que des techniques aussi chiadées que celles-ci soient utilisées pour du gros set Star Wars bien badass. Ça serait bien. Il va falloir aller faire du prosélytisme au Danemark maintenant. Je prends l'avion demain. Tu prends l'avion demain, je compte sur toi. On a fini ? On a fini ? On a tout vu ? Eh bien, on a fini alors. Alors, je filme Kali. Je filme Kali qui a pété le Tumblr, en fait. Elle a pété le Tumblr. c'est pas moi. T'as pété le Tumblr. C'est pas moi. Alors, regardez, donc on a les experts. On a Hélène qui travaille pour Nota Bene. C'est elle qui l'a cassé. C'est pas Hélène qui l'a cassé. Je te jure. Il y a Nico qui essaye de filer un coup de main et ils ont tout pété. Ils ont pété le Tumblr. Voilà. Je pense que le Noël de Lego est foutu. Le Tumblr est pété. Bon, ça y est, la soirée est en train de se terminer pendant que tout le monde est en train de boire des boissons évidemment non alcoolisées. Comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment plus personne. Je suis presque tout seul dans cet espace. Malheureusement, je n'ai qu'un petit sac à dos et je ne vais pas pouvoir tout embarquer. Je vous avoue, j'ai bien aimé les stunts ici qui je pense pour les gamins vont être vraiment stylés. J'ai beaucoup apprécié bien évidemment le Diorama City qu'ont fait les petits gars de chez Freelug. Je vous fais encore une fois un big up. Voilà. Et puis bon, tout un tas de nouveautés qu'on avait plus ou moins déjà vues sur la chaîne bien évidemment. Mais c'est toujours sympa d'être convié aux petits events de Lego France à Paris. Et écoutez, je vais aller voir tout de suite si j'ai été sage et si le Père Noël m'a prévu quelques briques danoises à mettre sous le sapin cette année. Et pour savoir si j'aurai des cadeaux sous le sapin il faudra encore attendre un petit peu que la fin d'année se profile pour avoir le verdict final. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo que vous avez passé un petit moment détente avec moi au gré de cette exposition et de ce showroom de Lego France qui nous a permis de voir des choses qu'on ne voit pas toujours sur la chaîne du Lego Friends le Lego Citizens vraiment très sympa que j'ai découvert à cette occasion ou encore du gros set adult welcome comme le cube Lego Super Mario 64 qui est excellent le Bulldozer 4 qui est imposant ou encore le Tumblr que Kali a pété. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bref, un événement plutôt sympatoche et maintenant on va passer à une petite tournée de remerciements bien mérités. Et en premier lieu je vais remercier bien sûr Benoît de l'équipe Lego France qui m'accompagne sur la vidéo pour la seconde fois consécutive et Benoît on doit lui tirer sa chandelle parce que faire une vidéo avec l'espèce de monsieur je sais tout ici quand on est Lego France et qu'on ne peut donc pas dire n'importe quoi et on ne peut pas dire non plus des conneries comme moi qui ai la liberté de le faire et bien c'est un exercice périlleux et pour la seconde fois encore Benoît je trouve que tu t'en es très 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 bien tiré et bien écoute je te remercie et je te dis très certainement à l'année prochaine. On va également remercier très largement évidemment Lego France et son agence de presse qui nous ont accueillis encore une fois cette année avec mon copain Nico entre autres puisque c'est un événement sur invitation puisqu'on va la demander régulièrement sur Instagram c'est pas open bar voilà c'est encore une fois réservé à la presse et à certains invités de Lego dont des influenceurs donc merci de penser à nous ça me permet de pouvoir faire découvrir tout ça à ma communauté qui est en train de regarder cette vidéo je vais aussi faire un coucou mes compagnons d'infortune de la journée Nicolas en tête de liste qui est mon compagnon de toujours sur ces événements quand on va généralement chez Lego etc qui a bien profité Nico n'est-ce pas et également deux nouvelles recrues qu'on va faire sombrer très largement dans la brique danoise mais je pense qu'elles ont déjà sombré toutes seules et surtout je parle de Kali et Hélène qui bossent toutes les deux ensemble et qui ont pété un tumbler non je n'ai rien dit c'est ma voix qui est arrivée toute seule voilà donc les filles merci ça a été plus qu'un plaisir de partager cette grosse demi-journée ensemble et de parler et de voir un petit peu de la brique danoise un coucou au jeune padawan Simon qui m'a demandé le petit autographe en cours de vidéo ce qui était assez improbable de croiser encore des petits enfants à l'heure où nous on est passé Simon qui a une sacrée collection de Lego alors je vais très certainement demander à sa maman qu'elle m'envoie une photo parce que ça en ferait pâlir très certainement quelques-uns sans nul doute enfin évidemment un big up à tous mes confrères de l'association de Freelug qui ont contribué contribué contraboé on va y arriver contribué au Diorama City qui est exposé à l'entrée de la partie enfant vraiment un beau travail un beau travail collégial qui je le sais a été réalisé dans un timing très contraint donc bravo à l'organisation qui a été faite sur le fil du rasoir mais qui nous a permis hier de découvrir cette création entre guillemets très certainement en premier voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le cadrage des fois un peu approximatif tout comme la mise au point tout comme le son tout comme moi de toute façon c'est sans filtre c'est au naturel et encore une fois j'espère que ça vous aura plu on se donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos Lego je vous l'annonce ici sonale 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 sonatruc vous l'avez compris sonale sona so sonane solennellement je crois que j'allais pas y arriver je sens qu'il y en a qui vont m'écrire solennellement dans le dans les commentaires pour ceux qui sont assez solides et qui regardent la fin de la vidéo du coup je sais plus ce que je voulais dire oui je vous annonce solennellement que la vidéo d'Olivier 2019 est montée oui voilà donc l'expo 2021 alors arrivée je vais vous sortir la vidéo genre un mois avant pas truc comme ça pile poil je vais essayer de faire un truc donc restez tunide vous allez pécho cette fois-ci deux heures et demie de vidéo ouais c'est non c'est colossal la vidéo est énorme voilà bref je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour découvrir le showroom 2022 en espérant que le covid ne soit plus là et qu'il nous permette de retrouver une vie normale donc en attendant protégez-vous les gestes barrières le vaccin si tous les voyants sont en vert pour vous évidemment c'est important pour vous et pour les autres petits moments de prévention et désolé pour tous les petits noms d'oiseaux qui ont pu se glisser dans la vidéo j'ai ripé chef allez salut merci merci Sous-titrage FR ?